Bonjour à tous, rappelons que dans la vidéo précédente, nous avons abordé les notions de matrice diagonale, matrice émissienne, trace d'une matrice, inverse d'une matrice et transposée d'une matrice. Ok, nous avons dit qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de zéro. Nous avons dit qu'une matrice diagonale est une matrice telle que seuls les éléments de la diagonale principale sont non nuls, mais tous les autres éléments non diagonaux sont nuls. Nous avons dit que lorsqu'on transpose une matrice, les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lignes. Nous avons également parlé de la trace d'une matrice. On a dit que la trace d'une matrice est la somme des éléments de la diagonale, diagonale principale, la diagonale. On a également abordé la notion de matrice émissienne. On a dit qu'une matrice carrée est émissienne si et seulement si elle est égale à sa composée conjuguée, à sa transposée conjuguée. C'est-à-dire qu'on transpose tout d'abord la matrice, puis on conjugue chaque coefficient. Un peu comme un nombre complexe, i, lorsqu'ils sont conjugués, c'est moins i. Bien, dans cette vidéo, nous allons aborder plus précisément les notions de valeurs propres et de vecteurs propres. Cette section vous sera présentée par ma camarade Nicole, Suzy Maba, et par moi-même, Blondel Momo. OK. La connaissance des vecteurs et valeurs propres offre une information clé sur un système en physique quantique, il existe de plus de nombreux cas où cette connaissance caractérise totalement le système. Alors, lorsqu'on considère une matrice appartenant à l'ensemble des matrices d'autres n à coefficient d'un cas, lambda est dite valeur propre de la matrice A s'il existe un vecteur non nul qu'être de X appartenant au corps K tel que le produit de la matrice A fois le vecteur qu'être de X est égal à lambda fois le vecteur qu'être de X. Lambda est la valeur propre de la matrice A. Dans ce cas, on dit du vecteur X qu'il est le vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda, nous voyons que cette expression-ci, on dirait lambda X, c'est le multiple du vecteur qu'être de X. Donc, lorsqu'on peut trouver un vecteur qu'être de X et une valeur lambda vérifiant cette relation, alors on conclut que lambda est la valeur propre de A associée au vecteur propre qu'être de X. OK. Prenons un exemple. Considérons la matrice A appartenant à l'ensemble des matrices d'ordre 3, donc de taille 3 fois 3 à coefficient d'en R, la matrice la voici. On veut vérifier que le vecteur qu'être de X de composante moins 1,0,1 est un vecteur propre de A. Comment est-ce qu'on procède? On calcule tout d'abord le produit matriciel entre la matrice A et le vecteur qu'être de X que voici. On a montré dans la vidéo précédente comment ce produit s'effectue. On trouve comme résultat ce vecteur. on constate aisément qu'en factorisant par moins 2, on retrouve moins 2 facteurs de moins 1,0,1 qui sont les composantes du vecteur qu'être de X. Donc on conclut que le résultat de ce produit matriciel donne moins 2 fois le vecteur qu'être de X. On constate donc que A qu'être de X égale à moins 2 qu'être de X. On vérifie la relation précédente. On conclut que qu'être de X est un vecteur propre de A avec la valeur propre moins 2. De même, on peut vérifier que qu'être de X1 qui est de composante 0,1,1 est un vecteur propre de A en procédant de la même manière. On trouve la valeur propre de 13. Ici, on veut vérifier plutôt que lambda 2 est valeur propre de A. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On considère un vecteur de composante inconnu. X1, X2, X3. Ça pouvait être petit A, petit B, petit C. C'est inconnu. Tel que qu'être de X2 vérifie la relation entre le vecteur propre, la matrice et la valeur propre. On développe, on effectue le produit matriciel, on développe, et puis on trouve ce système d'équation que l'on va résoudre et trouver que qu'être de X2 égale donne le vecteur, donne les composantes 1,1,1. On vient de calculer le produit A, quête de X2 égale à 7, quête de X2. Ainsi, quête de X2 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda 2 égale à 7. Ok, avant de continuer, j'aimerais savoir si j'ai compris ce que tu as dit. Donc, tu dis que si je veux vérifier qu'un vecteur, quête de X, est un vecteur propre d'une matrice A, je fais le produit matriciel entre la matrice A et le vecteur, quête de X2. Si mon résultat est un vecteur multiple de quête de X, alors quête de X est un vecteur propre de A. Puisque le multiple sera la valeur propre d'un seul vecteur et on n'obtiendra qu'aucun vecteur de X lui-même. D'accord, et maintenant, pour vérifier que lambda, par exemple, est valeur propre de A, j'essaie de trouver un vecteur, quête de X, par exemple, de coordonnées inconnues, tel que A fois le vecteur en question va me donner la valeur propre fois le vecteur aussi. C'est exactement ça. Donc, lorsque je tue les calculs, je résouds le système et si je trouve mon vecteur, le vecteur que je cherche en question, je peux comprendre que la valeur propre du départ est valeur propre de A. Oui, c'est ça. Associe au vecteur propre que j'ai trouvé. Exactement. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est qu'il existe une relation entre la matrice, son vecteur propre et la valeur propre associée au vecteur propre donnée par la relation montrée plus haut. Ok. Rappelons que tout ce qui a été fait, tous ces calculs-ci peuvent être effectués avec SymPy qui est une bibliothèque Python. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on importe le package Matrix. Ça a été fait plus haut dans la première vidéo, là où on a importé tous les packages nécessaires pour la suite. Je définis d'abord ma matrice dans le cours de SymPy avec Matrix, comme c'est écrit ici. Ensuite, j'utilise la commande EganVals, qui veut dire en français valeur propre, avec cette syntaxe-ci. Et quand je compile, je trouve SymPy me renvoie les résultats. Donc, voici les valeurs propres de la matrice A définie plus haut. Lorsque je veux déterminer les vecteurs propres, j'utilise plutôt la commande EganVals avec cette syntaxe et j'ai en retour les vecteurs propres. Prenons le cas d'une matrice diagonale, donc examinons les valeurs et les vecteurs propres d'une matrice diagonale. Alors, le cas idéal est celui d'une matrice diagonale, mais pourquoi? Il est en effet très facile de lui trouver des valeurs propres et des vecteurs propres. C'est le but de la diagonalisation, de se ramener en ce cas. Donc, lorsqu'on dit, tu voulais poser une question? Oui, parce qu'on dit qu'il est en effet très facile de lui trouver des valeurs propres et des vecteurs propres. Mais je ne comprends pas pourquoi, on dit que c'est très facile. D'accord. Dans la suite, prends, on m'a l'impatience. D'accord. Ok. Considérons la matrice carrée à diagonale. On a rappelé plus haut, une matrice diagonale, c'est une matrice dont seuls les éléments de la diagonale sont nuls. Tous les éléments non diagonaux sont nuls. Tu vois, à part la diagonale, tous les autres éléments sont des zéros. Alors, pour une matrice diagonale, les éléments de la diagonale sont les valeurs propres de la matrice. Et les vecteurs propres associés sont les vecteurs de base associés à chaque valeur propre. Dans notre cas, lambda 1 est la valeur propre associée au premier vecteur de base qui est 1, 0, 0, 0, 0. Lambda 2 est ainsi de suite associé au vecteur 0, 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire le deuxième vecteur de la base. D'accord. Je vais recevoir. Donc, ça veut dire que si on me donne une matrice diagonale, je ne vais plus refaire les calculs qui précèdent là. Je vais juste considérer que les valeurs propres sont les scalaires de la diagonale de la matrice. Et les vecteurs propres sont les vecteurs associés à chaque valeur propre sont les vecteurs de base. C'est exactement ça, mademoiselle Yikonda. Ok. Considérons cet exercice. Si vous pouvez vous exercer à faire ceci, à déterminer les valeurs et les vecteurs propres des matrices associés. Ok. Continuons. D'accord. Bon. En faisant une remarque, ici on demande de déterminer, de montrer que les vecteurs quête de A, quête de B, quête de C sont vecteurs propres de la matrice D. On montre aisément que, effectivement, quête de A est vecteur propre de D associé à la valeur propre au 5. Quête de B, lui, il est vecteur propre de D associé à la valeur propre au 5. Et quête de C est vecteur propre de D associé à la valeur propre au 5. A ton avis, que peut-on dire de la valeur propre au 5? Bon. A mon avis, on peut dire que 5 est valeur propre triple de la matrice D. Félicitations, mademoiselle Nicole, c'est effectivement cela. Ok. Caractérisons les valeurs propres. Considérons A, une matrice appartenant à l'ensemble des matrices d'ordre N à coefficient d'un K et lambda appartenant à K. Lambda est une valeur propre de A. Cela équivaut à dire, cela implique que le déterminant de A moins lambda IN égale à 0. IN étant la matrice identité, c'est-à-dire une matrice dont les éléments diagonaux sont égales à 1 et les éléments non diagonaux sont nuls, c'est-à-dire égales à 0. Donc, IN est la matrice identité de taille N fois N. Quel que soit le vecteur quête de X appartenant au corps K, vérifiant IN et quête de X vérifient cette relation. Donc, quête de tout vecteur laissé invariant par multiplication avec la matrice identité. Ok. Polynôme caractéristique. On propose donc des méthodes sur comment déterminer les valeurs propres d'une matrice. Pour cela, on peut passer par la détermination du polynôme caractéristique. Qu'est-ce que le polynôme caractéristique? Ce n'est rien d'autre... Oui. Ce n'est rien d'autre que le déterminant de A moins lambda IN. Donc, le polynôme caractéristique de A n'est rien d'autre que ceci. Lambda étant la valeur propre de A et racine du polynôme caractéristique, donc P de lambda égale à 0. Ok. Comme remarque, on peut dire la somme des valeurs propres vaut la trace de A. On a dit que la trace de A, c'est la somme des éléments de la diagonale. Donc, la somme des valeurs propres est égale à la trace de A. Le produit des valeurs propres de A est égale au déterminant de A. Et qu'est-ce que nous... Donc, qui nous pousse à faire ça? A dit cela. Ok. Allons à l'exemple qui suit. Ici, on a une matrice. On a essayé de déterminer le polynôme caractéristique. On constate aisément, en passant par le polynôme caractéristique et en déterminant les valeurs propres, on trouve qu'il vérifie les remarques que faites précédemment. Donc, lorsqu'on a déterminé le déterminant de A, lorsqu'on fait le déterminant de A qui est égale... Oui, lorsqu'on trouve le déterminant de A, on se rend compte que c'est le produit. En faisant le produit de... Oui, des valeurs propres, on retrouve le déterminant et en faisant la somme des valeurs propres, on retrouve la trace de A. Merci, mademoiselle Nicole. Oui, bien. Donc, on peut écrire que la matrice diagonale de A donne ce résultat. Ok. Voici la matrice A. Lorsqu'elle est diagonalisée, elle donne ce résultat. Seuls les éléments de la diagonale sont non nus. Les éléments non diagonaux sont nus. Et les éléments de la diagonale sont effectivement les valeurs propres qu'on entrevient. C'est effectivement cela. Donc, on peut refaire tous les calculs précédents en utilisant SimPy, qui est une bibliothèque Python. Et cela se fait très facilement. Donc, vous allez voir, on utilise des commandes. Tout est écrit là, c'est très explicite. Ok, on propose pour vous aider une méthode pour diagonaliser. D'accord. Tout d'abord, on peut diagonaliser une matrice. On calcule d'abord son polynôme caractéristique, qui a été fait plus haut. On cherche les racines du polynôme caractéristique, qui représente les valeurs propres de A. Et pour chaque valeur propre de A, on cherche un vecteur propre, qu'est Xi, fait précédemment également. Et la matrice diagonale s'écrira ainsi, avec les valeurs propres sur la diagonale. Ok. Vous voyez, on peut utiliser SimPy pour refaire tous les calculs fastidieux. Ok. Sur les matrices données à l'exercice précédent, trouver les valeurs et les vecteurs propres. Non, ça, moi, je pourrais faire parce que j'ai très bien compris ce que tu as dit. J'ai tout compris. Donc, je crois que je pourrais m'exercer cet exercice-là. D'accord. Bravo, Mademoiselle Suzy. Vous êtes très intelligente. Merci. Ok. Donc, voici un exercice récapitulatif où vous pourrez vous exercer. Bonne compréhension du coup. Conclusion, Mademoiselle Nicole. Je crois que dans cette partie, à chaque fois qu'on abordait une notion, j'essayais de faire un petit résumé pour me rassurer que j'ai compris. Et j'ai très bien compris jusqu'à la fin. J'espère que vous aussi vous avez compris. Bon, on espère que vous aussi vous avez compris. Très bien. C'était la dernière vidéo produite par l'équipe de Néo-Quantitien grade 4. On espère que ces vidéos vont vous aider à comprendre mieux le chapitre 0 et à mieux aborder le chapitre de l'UE-PHI 321 intitulé Introduction à la mécanique quantique. Un mot pour nos lecteurs. Bon, on espère que les vidéos qu'on a produites vous aideront à braver les exercices... C'est quoi ? Libération Diagnostique, voilà. Libération Diagnostique du 25 septembre. Bye bye. Bye bye.